Nestor Brandstein, comment as-tu rencontré la psychanalyse et à quelle époque ? L'histoire est très longue parce qu'à 20 ans je suis devenu médecin et à 25 ans j'ai été docteur en médecine et chirurgie. Mes préoccupations sont convergées vers la psychanalyse et aussi la politique qui s'est révolue dans l'Argentine des années 70. Mais comment es-tu devenu auteur en psychanalyse ? Dans quelles circonstances a-t-il fallu que tu ailles jusqu'à devoir t'exiler à cause des idées que tu professais ? J'ai reçu des menaces de mort à cause de mon enseignement dans l'université et ma pratique dans l'hôpital public. Et à cause de cela j'ai été forcé à laisser le pays dans l'an 1974. Et en même temps, en arrivant au Mexique, j'ai publié ce livre qui a été un grand succès éditorial. On célèbre maintenant les 40 ans de la première édition de ce livre. Qu'est-ce qui t'a amené à me convaincre de traduire la psychanalyse ? Je voudrais souligner spécialement la différence entre l'idée qu'on se fait de la traduction et d'interpréter dans la psychanalyse. L'interprétation psychanalyse n'est pas la donation du sens, ce n'est pas la transmission d'un sens caché dans le dire de l'analysant, mais une façon de faire agir les transferts pour faire que l'analysant puisse s'écouter lui-même et dire la vérité qui procède de ses propres lèvres et pas de le savoir supposé de l'analyste. J'aimerais que tu donnes toi-même une idée de ce qui relie des chapitres qui peuvent paraître aussi différents, mais qui donne une idée tellement forte de ce qu'est la psychanalyse d'aujourd'hui. Moi, Jacques, je crois qu'il y a un fil qui court tout au long du livre, qui commence par la question de la traduction et suit avec la question de la psychanalyse comme donation du sens, ce qui mène à la question de la garantie de la vérité de ce qu'on dit en psychanalyse, et le dernier garant de cette vérité qui serait Dieu. Et la façon dans laquelle cette question de garantie de la vérité est présentée par Schumper dans son opéra Moïse et Algon, qui est une façon de dire que les beaux font toujours des fautes à la diction, à la production, de la vérité, ce qui est prouvé par la science de nos jours dans sa contraposition entre une épistémologie positiviste à la pau-père ou une épistémologie négativiste, comme j'ai soutien, qui correspond à la psychanalyse. Et cette distinction entre les modes de production de la vérité en psychanalyse est démontrée par les témoignages des analysants qui ont dû divers analystes et qui ont montré les différentes approches à la vérité des Jungians, Lacaniens, Freudians, etc.